Amis pêcheurs à la mouche bonjour j'ai enfin trouvé la quintessence du gamard à grosse truite et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo alors vous m'avez vu faire des essais avec les gamard tt truite trophée j'ai publié sur facebook des gamard xxxl sur des hameçons arex j'ai vraiment à chercher le summum du gamard translucide pour aller pêcher les truite trophée autour du monde et ça y est j'ai enfin abouti mon produit et c'est venu du nom que j'ai trouvé tout s'est débloqué quand j'ai trouvé le nom donc j'ai appelé ces gamard les gamard kraken je pense que vous savez ce qu'évoque le kraken le kraken c'est une légende des pays nordiques d'un monstre marin ça peut être une énorme pieuvre ou une baleine un monstre marin des profondeurs qui dévorent les pêcheurs bref un animal aquatique aux dimensions incroyables et ce nom sonne très bien parce que je vais vous expliquer pourquoi ces gamard kraken ils me font rêver et je vous proposez quatre parties dans la vidéo pour aller voir ça dans une première partie je vais vous expliquer ce qui me fait rêver dans mes voyages autour du monde et le voyage les voyages de mes clients pour ces gamard kraken dans une deuxième partie on va parler de la qualité de l'hameçon avec ardillon parce que là ça rigole pas et on va vraiment aller techniquement parler d'hameçon dans une troisième partie je vais vous parler des coloris de ces gamard kraken et la dernière partie ce sera une explication sur la garantie à vie que je vous propose sur ces gamard translucide oui je répète bien garantie à vie parce que je suis arrivé à un point où je maîtrise tellement ma technique et ma solidité que je vous les garantir à vie allez on y va pour la première partie on va un peu voyager autour du monde avec ces gamards alors ce gamard kraken il va vous faire voyager tout autour du monde du kamchatka aux usa en passant par la mongolie l'argentine chez nous en france en nouvelle zélande sur les choves stream d'angleterre sur la cailletoum en suède ou sur toutes les rivières cristallines en islande voilà la carte que je vous propose et c'est en fait ce qui m'a fait rêver pour ce gamard alors pourquoi quand je monte ce gamard je rêve du kamchatka parce que il faut que vous sachiez que dans la péninsule du kamchatka il ya des poissons magnifiques qu'on appelle les kunjas qui sont une espèce à part un salmonidé vorace qui a une esthétique incroyable qu'on appelle aussi en anglais white spot char qui est en fait le char à point blanc et le genre de gamard comme ça en taille 6 c'est vraiment une nymphe parfaite pour pêcher à striper ou à vue dans les rivières du kamchatka voilà un gamard kraken orange c'est clairement la nymphe que je l'édite incroyable pour aller pêcher les kunjas au kamchatka maintenant quand je suis à l'éto je pense beaucoup aux usa et c'est vrai que la truite stylette c'est un poisson magnifique et j'ai quelques clients aux usa qui pêchent les stylettes avec mes gamards ils m'ont demandé des gamards plus gros effectivement donc les gamards kraken on va le voir après sont disponibles en taille 6 et c'est des très bons gamards pour aller pêcher par exemple en orégon les stylettes sur la rivière oumkwa ou même les stylettes d'alaska sur la rivière situk par exemple voilà un gamard orange ou blanc c'est une certitude que ça prendra des énormes stylettes et avec l'hameçon dont je vais vous parler plus tard c'est sûr que vous allez mettre au sec les plus gros stylettes de votre vie mais il ya aussi encore une autre destination aux usa c'est le grand ouest la henry's fork ou les plus grosses arcs en ciel et fario trophée bah c'est sûr peuvent manger des gamards en taille 6 c'est une certitude parce que le gamard reste quand même une nymphe universelle même dans les rivières où il y en a pas trop ça reste quand même une bouchée très appétissante pour les grosses truites donc si vous partez pêcher la henry's fork que vous voyez une arc en ciel de 80 ou une fario de 70 je vous garantis qu'en infavu ou n'importe quelle technique c'est fortement possible qu'elle croque un gamard kraken en olive ou en caramel ou en brun un autre voyage qui me fait rêver à aleto où j'ai pu pêcher dans mon deuxième voyage des exemplaires de gamard légers c'était en mongolie sur les lénoch et en fait c'est pas une histoire d'avoir un gamard réaliste là mais que c'est une mouche qui est en pêche qui coule très doucement et c'est vraiment une mouche de pêche à vue puisque c'est une mouche qui est retenue par ses pattes donc pêcher les truites lénoch sur les bordures par exemple de l'incroyable rivière shishki dans mongolie et ben c'est sera une narve parfaite une fois de plus dans des coloris très pétants comme l'orange ou blanc je pense que le gamard kraken peut vraiment vous amener des grosses lénoch et pourquoi pas aussi des taïmen en infavu c'est tout à fait possible en mongolie de pêcher les taïmen en infavu avec des grosses crevettes comme ça donc voilà le genre de poisson dont je rêve quand je suis à l'étau mais encore on peut aller plus loin en argentine il ya plusieurs endroits où il marche en argentine j'ai eu des retours de jurassic lake voilà vous pouvez striper un gamard comme ça dans les autres jurassic lake qui sont quand même très clair donc on pourra quand même aller sur des coloris discrets de l'olive du brun ou du caramel donc sur jurassic lake en inf à striper ou à vue mais aussi sur le fameux rio grande en patagonie en patagonie argentine bah ces truites de mer géante incroyable c'est sûr qu'elles craqueront sur un gamard kraken comme ça translucide qui est striper et puis sa solidité une fois de plus son hameçon vraiment le plus solide du monde vous permettra de mettre au sec des spécimens incroyables alors on a souvent besoin de voyager pour s'évader mais dans notre beau pays il ya aussi et frédéric zanella nous le prouve à maintes reprises des énormes truites lacustes à prendre soit sur les drances mais aussi pourquoi pas à genève là où coule larve ou le rhone je sais que les lacustes qui passent autour du lac léman sont des grandes amatrices de gamard en taille 6 voire en taille 2 donc ça a été une grande influence il ya des très bons pêcheurs à vue de ces coins là qui m'ont dit stan il faut que tu montes tes gamard vraiment dans des tailles plus grosses et sur des hameçons extra fort de fer donc première utilisation en france deuxième utilisation sur les barbeaux géants si vous êtes comme moi un amateur de très très gros moustachu bah en france on est servi parce qu'on a le vieux rhin dans l'est on a les gaves dans l'ouest on a le tarn qui recèle de barbeaux énorme il ya la vallée de la loire des gros barbeaux géants à pêcher en infavu avec ses gros gamard il y en a partout et c'est vraiment une bonne nymphe parce que j'irai des coloris avec des spots si vous pêchez les barbeaux à vue et qui a par exemple un gamard olive avec un orange pot bas c'est à la fois très visible et très appétissant pour les barbeaux si on continue encore en france vous allez voir que je manque pas de ressources parce que par exemple il ya les halos qui se pêche très bien avec ces gamards si vous voyez un bulle d'alos et que vous balancez un gamard sûrement orange ou blanc à striper dans un bulle d'alos par exemple sur la garonne ou sur le saison c'est sûr qu'un gamard en taille 6 ça va tenir parce que il est monté sur un hameçon très puissant et vous savez que les poissons marins migrateurs sont extrêmement puissants et puis haute destination en france un peu plus étonnant je vous livre un secret de vincent abeyon donc il veut pas que je le dise mais je vous le dis quand même c'est lui qui m'a poussé à monter des gros gamard j'ai envoyé des gamard en taille 10 il me dit stan donne moi en des plus gros parce que je pêche à l'inverse donc lui et même sur la riba gorsana en espagne et sur la touvre et sur la sorgue je sais qu'il n'a pas peur de pêcher gros et en fait il a raison parce qu'une truite de 60 70 quand on voit la gueule que ça un gamard en taille 6 elle enfourne comme un petit four quoi donc vous pourrez aussi faire des miracles avec ces gros gamard sur la tour la sorgue elle est les rivières françaises à grosses truites après je pense que sur ces rivières ce sera plutôt l'olive le caramel le brun que des coloris pétants comme le blanc l'orange ou rose quoi alors évidemment pour ceux d'entre vous qui vont aux antipodes de la france en nouvelle zélande même s'il n'y a pas de gamard en nouvelle zélande les grosses fariots néo zélandaises adorent tous ces jours de crevettes quoi faut pas oublier que c'est des poissons qui sont un peu migrateurs qui passent dans les estuaires dans les lacs donc la crevette ça leur rappelle quelque chose une fois de plus je vous garantis et je vous garantis à vie que l'hameçon que je vais vous fournir ne pliera pas sur une truite maîtrée si je vous le garantis à vie c'est que vous allez voir c'est un hameçon exceptionnel on peut même voyager dans des destinations un peu plus cossues comme l'angleterre et pourquoi pas s'imaginer sur les chole streams de voir une truite trophée ou un nombre trophée ça se fait sur des chole streams comme la bonne ou la test vous pouvez voir une fariote 60 qui est la tête dans les gamards et là un gros gamard taille 6 il n'y a pas de raison que ça prenne pas et pareil pour les ombres je sais pas si vous avez déjà vu la bouche que ça un gros ombre il n'y a aucun problème un nombre de 50 il peut manger un gamard en taille 6 donc voilà pour ce qui est de l'angleterre on peut aller aussi pêcher ces gamards super puissants dans des pays comme la suède avec la fameuse rivière kaitoum alors il y a quelques endroits sur la kaitoum où ça pêche à vue et si à l'époque j'avais eu un gamard comme ça en taille 6 en orange visible qui coule vraiment doucement avec un effet serpillère parce que c'est ça qu'il faut que vous reteniez sur ces gamards peu importe leur taille ils coulent avec un effet serpillère et les pattes bougent toutes seules donc c'est vraiment une mouche à la fois translucide mais surtout très vivante ça coule pas comme une perdigone ou une céramique c'est vraiment une nymphe de pêche à vue quoi c'est cédric neulard vous l'a dit dans les conférences donc même sur des poissons brutaux et pas éduqués elle aura une belle dérive de nymphes à vue avec une belle coule quoi et ça ce serait le top de pêcher les truites et les ombres record sur kaitoum avec un gros gamard visible blanc ou orange et puis pour finir ce tour du monde moi ce gamard je le verrais à pêcher à vue des truites géantes sur le ting velir quand il n'y a pas de vent ou sur des rivières cristallines voilà pouvoir attaquer des énormes truites argentées avec ce gamard en infavu bah ce serait du délire quoi parce que vraiment l'islande produit les plus belles truites de la planète et moi ce serait vraiment un honneur pour moi que ce gamard prennent des truites trophées en islande parce qu'il est bâti pour ça il est vraiment d'une force inconsidérable et c'est ce que je vais vous présenter maintenant avec la deuxième partie sur la qualité de l'hameçon utilisé pour le gamard kraken à propos des hameçons utilisé pour le gamard kraken j'ai dû aller chercher dans le curseur de solidité le plus élevé sur le marché et en fait j'ai dû aller dans l'univers de la carpe et c'était très bon pêcheur de truites lacustres autour du lac lément qui m'ont dit ça d'un moment même un tiemco 24 57 ça peut plier il faut vraiment aller chercher de la force de fer chez les hameçons à carpe alors avant ça j'étais resté bloqué sur des hameçons à salmonidés notamment le partridge egg qui a une très belle forme qui est vraiment bien foutu avec une bonne force de fer mais les hameçons à carpe sont quand même bien supérieurs et pour être honnête avec vous j'ai essayé de faire un compte client chez sprite donc sprite c'est aussi des très bons hameçons mais j'ai vu qu'ils ont délocalisé la production en pologne et le service client était vraiment pas répondant il y a des ruptures de stock donc j'étais pas du tout en jouer pour partir sur un hameçon comme ça parce qu'il y avait quand même une mauvaise approche vous allez voir je préfère encore une fois de plus aller voir les japonais j'ai aussi cherché du côté des hameçons arex qui sont des hameçons danois si je ne m'abuse ou suédois je crois que arex c'est un très bel entrepreneur de la pêche ce qu'il fait c'est magnifique ses hameçons mais honnêtement je me suis pas retrouvé dans les formes des hameçons avec des formes pas spécialement gamma reste que j'ai envie de dire et j'ai eu un conseil d'aller vraiment sur les hameçons gamakatsu voilà revenir aux japonais il ya déjà tiemko qui est très très haut et en fait quand vous élargissez le champ de la pêche que vous sortez de la pêche à la mouche gamakatsu c'est vraiment une marque solide de chez solide et j'ai appelé des carpistes et des pêcheurs en mer et des pêcheurs on leur qui m'ont dit qu'en fait que gamakatsu a une réputation incroyable dans la qualité de ses hameçons les hameçons de chez gamakatsu qui avait la meilleure courbure pour un gamard et en fait c'est la référence j'ai carpe de chez gamakatsu avec un revêtement ptfe donc il a un revêtement en téflon honnêtement apparemment ça fait plus de prénétration je sais pas c'est du marketing ou pas en tout cas ça donne un joli rendu mat sur l'hameçon et vous voyez là en images la comparaison entre un gamakatsu g carpe en taille 6 et un tiemko 24 57 en taille 6 alors je vais pas cracher sur tiemko c'est une très bonne marque mais bon le tiemko il fait un peu frais là un côté du gamakatsu je dirais le tiemko c'est un petit ninja et le gamakatsu c'est quand même un gros sumo vous regardez l'anneau regardez le diamètre de fil regardez le bâti de l'hameçon regardez comment il a été formé voilà les proportions je pense que là il n'y a pas photo vous avez en vidéo devant vous en action la comparaison entre un 24 57 et un gamakatsu g carpe donc pour moi il n'y a pas photo sur le ressenti là on est sur de l'hameçon exceptionnel et sans aucun problème ça met une truite d'un mètre au sec que ce soit en patagonie à genève ou à l'isle sur la sorgue là je peux vous dire je vous le force de fer inégalable voilà où j'en suis sur les hameçons toute façon maintenant c'est validé c'est en production ça va sortir donc il sera disponible en deux tailles alors le numéro 6 ça reste encore pêchable en france sur les beaux poissons ça fait un beau petit gamard mais c'est la taille un peu normale des gamard invasives du rhône un gamard numéro 6 les gamard invasives peuvent être très gros et dans certaines rivières très calcaire comme le vieux rhin la haute seine ou la sorgue on peut avoir des gamard très gros qui vont en général jusqu'à la taille 8 mais un bon 6 des fois ça peut faire bouger une truite maintenant on va passer aux coloris que je vous propose de ces gamard pour ce qui est des coloris j'ai dû comme d'habitude freiner mes chevaux parce que quand je me lance sur un design d'une mouche qui me fait rêver comme ça voilà on parle de patagonie de nouvelles des landes de colorado on parle de sorgue de rivière d'un de bosnie de slovénie je vous raconte pas que j'ai envie de faire une gamme de couleurs incroyables mais après je vais perdre en qualité c'est ma manière de fonctionner si je fais une collection de nymphes trop étalées pour moi je perds ma qualité en travail je préfère faire des petites quantités avec une qualité énorme pour vraiment avoir un check final sur le vernis sur le placement des billes sur le dubbing alors vous ne rêvez pas oui ces gamard kraken sont garantis à vie ça veut dire que techniquement pour chaque achat de gamard que vous en achetez un ou plusieurs d'un coup et ben vous recevez un petit certificat qui certifie que tant que l'entreprise d'infévolution sera en activité c'est à dire en gros tant que je serai vivant parce que ça marche vraiment bien pour moi et j'aime de plus en plus faire ça et ben quoi qu'il arrive à votre gamard anormal il ya un bout de bine qui part vous avez du vernis vous n'êtes pas content il ya quelque chose qui vous va pas bref je l'a vraiment joué super service client là dessus parce que je mets beaucoup d'amour dans ces mouches vous faites comme l'autre garantie vous m'envoyez une photo vous dites stan ça va pas le gamard il a ci il a ça et je vous l'échange ou si vous n'êtes pas content je le rembourse bref je fais de vous un client heureux s'il ya un défaut sur ce gamard j'y tiens beaucoup parce que j'ai fait ma statistique le mois dernier sur les 20 30 mille mouches que je vends par an en moyenne je vous le dis j'ai trois retours par an et en plus en général c'est des clients qui pète la meçon sur un gros poisson donc c'est même pas des mouches qui se pète par elle même donc je me permets maintenant de faire une garantie à vie et puis voilà je mets tout sur la table moi ces gamards ils sont tellement fou que pour moi c'est pas un problème même si je dois en refaire un ce sera un plaisir et j'ai déjà tellement peu de retour sur ma gamme classique que là quand vous voyez les bulldozers que c'est les gamards là franchement je suis tranquille et serein et puis c'est un plaisir pour moi de vous accompagner au bord de l'eau de vous dire voilà je vais pas lui acheter 100 gamard par contre je vais acheter le meilleur du meilleur et stan il est là s'il ya un problème sur le gamard et ben j'ai pas besoin d'en avoir 100 je lui envoie une photo et il me renvoie le gamard voilà où vous soyez n'importe où en europe il n'y a pas de problème je vais assurer mon service client c'est pour ça que je bosse seul pour pouvoir vous regarder en face et se vous dire si je vous fais une garantie c'est que je vais l'appliquer je veux que vous soyez content de mes mouches comme moi je suis aussi content de les avoir voilà pour ce qui est la garantie à vie donc c'est pas une blague vous voyez vous avez le petit certificat ici qui viendra même si vous en achetez qu'un il est garanti à vie donc vous possédez une mouche exceptionnelle faite par un artisan qui a fait voyager ses mouches et je vous dis que ces gamards ils ont déjà poigné il ya déjà vincent abeyon qui m'a poussé à avoir des gros gamards il ya zanella qui a poigné avec et là c'est que le début j'ai du client en oregon j'en ai qui vont à jurassic lake et je suis sûr qu'en france je vais avoir des bonnes surprises donc faites moi rêver avec ce gamard voilà c'est disponible en ligne sur nymphévolution alors les délais d'envoi en forte saison entre janvier et septembre c'est souvent cinq à sept jours parce que j'ai beaucoup de demandes mais vous aurez entre les mains un gamard exceptionnel et en tout cas pour moi c'est vraiment un grand grand plaisir de monter ça à l'étau ces gamards ils sont magnifiques je les adore donc faites moi plaisir voilà le gamard kraken le nouveau venu chez nymphévolution allez bonne pêche à vous et à bientôt